Et Laurent, vous avez rencontré Patrick de Carolis, le journaliste est originaire d'Arles, pas très loin de chez nous. Oui, il est né, il est natif d'Arles, effectivement, c'est l'homme de télévision que l'on salue, au passage également le romancier, pour une belle rencontre à l'occasion d'une dédicace de l'un de ses derniers ouvrages, toujours inspiré par Arles en toile de fond, des romans historiques qui ont d'ailleurs beaucoup de succès, souvenez-vous, les demoiselles de Provence notamment. Patrick de Carolis, ce qui nous fait partager son regard sur la Provence, et sur Marseille tout particulièrement, le regard du journaliste. Écoutez. Oui, moi j'ai toujours essayé avec Marseille, qui est une très belle ville, de montrer tout ce qui était beau à Marseille. Il y a de très belles choses à Marseille. Et puis il y a des gens formidables aussi. Voilà. Alors d'une ville, on peut tout montrer. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. On a toujours l'ombre et la lumière. Moi j'ai toujours essayé de montrer la lumière de cette ville, parce que j'aime les gens, parce que j'aime les endroits, que rien n'est facile, et que ce qui peut se passer à Marseille peut se passer ailleurs. Pourquoi focalise-t-on très souvent les choses sur Marseille ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais tout n'est pas à jeter. Voilà. Une ville de contraste ? Oui, on pourrait le caricaturer comme ça, mais voilà, c'est une ville, c'est un port. Et j'aime les ports, parce que c'est des promesses d'avenir. Quand vous êtes sur un port, c'est que vous êtes en attente, en attente de quelqu'un, ou en attente d'un départ. Mais vous êtes toujours en attente, et c'est ce qui m'intéresse. Patrick de Carolis, qui vient de sortir un dernier ouvrage, je sais que vous l'aimez beaucoup. Il est charmant, il est classe, il est élégant. C'est une rencontre qui vous aille vue. Oui, c'est vrai, c'est une belle rencontre en tout cas. Et son dernier livre s'appelle... S'il veut venir sur le plateau d'ailleurs, à C4, on l'accueillera avec plaisir. Il n'est plus le président de France Télévisions. C'est pas grave. Mais il va revenir au cœur de la télévision. Mais oui, mais il sort des livres, donc il peut venir, on peut l'inviter. Son dernier ouvrage s'appelle La Dame du Palatin, pour votre info. Voilà. D'accord, très bien Laurent.